Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le lundi, et oui, 18 janvier, on pourrait le penser dans l'hémisphère sud, ils sont en hiver et il ne fait pas chaud, on va aller voir ça ensemble, on est le 18 juillet, 2022, 8h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on dirait que l'humanité est en train, occidentale, de s'affaiblir. On le voit, on a le Met Office de l'Angleterre qui émet des avis d'extrême chaleur pour 32 degrés Celsius, je ne sais pas, mais c'est la température idéale pour l'été, mais il semblerait qu'on n'est plus capable de supporter des 30 degrés, des 32 degrés, et que c'est la catastrophe à chaque fois, alors que ça dure à peine quelques jours, un épisode de chaleur. J'ai des amis en Grèce qui me disaient, parce qu'il y a beaucoup de feu depuis tous les étés, mais on met l'emphase là-dessus, et il y en a beaucoup qui sont de ces incendies-là, criminels, on se demande toujours, parce qu'on ne nous l'explique pas à la télé, comment se fait-il que, qu'est-ce que ça veut dire l'incendie criminel, est-ce que c'est juste quelqu'un qui est inattentif, qui ne porte pas attention, qui jette un mégot de cigarette ou peu importe, non, non, non. La raison pour laquelle on voit dans beaucoup de ces pays-là, et au Brésil aussi et ailleurs, des immenses incendies souvent, c'est que les propriétaires terriens de ces pays-là veulent construire, et que c'est beaucoup moins cher de brûler les forêts, de brûler les arbres, que de déforester tout ça à l'aide d'ouvriers et d'équipements. Donc, en Grèce, mon ami Espy me disait, beaucoup de ces feux-là, genre, sont d'origine criminelle, oui, mais c'est parce que les gens veulent construire sur ces terres-là. Et souvent, quand des terres qui sont déboisées ou des petites forêts, c'est très cher, très cher. Et on l'a vu au Brésil, souvent, les gros incendies dans la forêt amazonienne, c'est justement pour permettre soit l'élevage de bétail ou pour élargir l'espace qu'on a pour construire ou, comme je vous disais, pour l'élevage de bétail, entre autres. Donc, pendant qu'il fait 32 degrés dans une alerte d'extrême chaleur en Angleterre, 32 degrés, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours l'espérance qu'il fasse au moins 30-35 degrés l'été quand je me lève le matin, comme ça, je peux avoir une belle journée à la plage ou une belle journée à la piscine, mais il semblerait que c'est devenu une chaleur extrême, 32 degrés pendant ce temps-là. Imaginez-vous, on pense qu'en Australie, on est en train de connaître peut-être un hiver volcanique. Les preuves suggèrent que l'éruption record du Ounga-Tunga-Ounga-Apé du 15 janvier refroidit l'hémisphère sud. Donc, pendant qu'il fait 32 degrés et qu'on est en crise climatique en Angleterre, on pense que l'Australie serait peut-être en train de connaître, eh oui, un hiver peut-être volcanique. Donc, d'importants froids polaires ont livré des températures records et des chutes de neige records sur des pans entiers de l'Australie. Ces dernières semaines, le continent connaît l'un de ces hivers les plus froids jamais enregistrés. Mais pourquoi? Juin a été un mois exceptionnellement froid selon les données fournies par le Bureau météorologique. On peut le voir ici sur le tableau. En juillet, ça se poursuit, cette tendance glaciale, servant seulement trois exemples pressants. Alice Spring a brisé sa plus longue séquence de jours sous zéro dans l'histoire enregistrée. Deuxièmement, le 15 juillet, le 15 juillet, à l'aéroport de Houston, enregistré moins 6 degrés. C'est la température la plus basse jamais enregistrée. Et troisièmement, pas plus tard que la nuit dernière, la neige s'est déposée dans de nombreuses banlieues de Hobart, atteignant presque le niveau de la mer dans le sud de la Tasmanie et un minimum apparent de moins 20 degrés Celsius. Wow! C'est une épidémie de froid. Très froide pour l'État avec des averses de neige jusqu'à des niveaux très bas, jusqu'au niveau de la mer, avec quelques rapports d'averses de neige. Donc, c'est quand même très, très inhabituel, même si on n'est pas en hiver. Tout l'air froid au-dessus de la Tasmanie va rester ici toute la semaine, ajouté le météorologue, soulignant que les prochains matins seraient très, très froids pour la majeure partie de la Tasmanie avec des températures minimales de moins 2, moins 4. Mais en ces temps de chaleur chaude mondiale catastrophiques, je pense que le terme officiellement, officiel maintenant, pourquoi fait-il si froid, constamment froid et aussi froid sur le continent aussi grand que l'Australie? C'est une bonne question. Le climatologue émérite professeur Roger Stone de l'Université du sud du Queensland estime qu'une augmentation de la glace autour de l'Antarctique a conduit à beaucoup de neige dans les Alpes du Sud, provoquant une augmentation de ce que nous appelons l'indice Trebdo, un phénomène qui a également, ou qui l'a également lié à un rare troisième, la NINIA. Cependant, il existe de nombreuses théories qui circulent et comme ce n'est pas bon et propre, tandis que les médias aiment se concentrer sur un tiers rare de la NINIA, une troisième NINIA, probablement parce que ce refroidissement océanique peut être quelque chose peu ciselé et arrondi pour s'adapter avec le trou de changement climatique, un facteur négligé est l'activité volcanique, à savoir le record d'éruptions de Ongatonga en janvier dernier, une éruption qui a envoyé de la cendre et des poussières de façon presque record dans la haute hémisphère, la mesosphère. Donc, très, très sérieux cette affaire-là. Les éruptions volcaniques sont l'un des principaux facteurs qui poussent la Terre vers son prochain épisode de refroidissement global et on le voit, il y a énormément d'activités volcaniques depuis 3-5 ans, on en parle souvent ici et ailleurs. Alors, leur augmentation mondiale est liée à une faible activité solaire, ça aussi on le sait, dans la littérature, on peut voir qu'on associe le minimum solaire à une forte augmentation de l'activité volcanique et à des trous coronaux et à une magnétosphère décroissante et à l'afflux de rayons cosmiques, comme j'en ai souvent parlé, de toutes ces scientifiques-là, je vous rapporte leurs données, pénétrant dans un magma riche en silice. L'éruption de Ongatonga le 15 janvier a projeté des particules à travers la stratosphère et dans la mesosphère à 36 000 d'altitude, il s'agissait de la plus haute éruption volcanique jamais enregistrée. Ces particules sont désormais piégées dans la haute atmosphère et devraient refroidir la planète d'environ 3 dixièmes de degré. Il a été suggéré que l'hiver est exceptionnellement froid et enneigé de 2022 cette année en Australie est entraîné au moins en partie par ces aérosols volcaniques piégés. Ça me ramène à penser à cette expérimentation que Harvard veut faire avec les entreprises de Bill Gates, d'aller pulvériser. Tu ne sais pas ce qui va arriver, imagine-toi si on s'embarquait mondialement dans un hiver volcanique, ce serait vraiment, vraiment très, très périlleux. Donc, pendant qu'en Australie, il fait très, très froid, aussi Alice Springs en Australie subit la plus longue séquence de jours sous zéro jamais enregistrée. Le Groenland refuse de fondre comme prévu. Une autre histoire à suivre. Le Groenland qui refuse de fondre comme prévu. Donc, l'Australie, ces dernières semaines, se concentrant plutôt sur une vague de chaleur estivale qui s'empare de l'Europe centrale, la brigade du climat est sur une vague de chaleur estivale qui s'empare, si on est en été, de l'Europe occidentale. Et on oublie exactement le contraire qui se produit dans l'hémisphère sud. On ne nous en parle pas, qu'il y a des froids records. Le Groenland, nous sommes maintenant bien avancés dans la saison de fondre estivale du Groenland. Et la calotte glaciaire conserve toujours une grande partie de sa masse. La glace s'est maintenant confortable. La glace s'est maintenue confortablement au-dessus de la moyenne de 1981-2010, toute la saison. Des lectures impressionnantes du bilan de masse de surface, un calcul pour déterminer la santé d'un glacier, pardon, ont été publiés sur la calotte glaciaire du Groenland 2021-2022, culminant avec les gains historiques du début de l'été, il y a quelques semaines. Le Groenland continue également de défier les ordres jusqu'en juillet, refusant de fondre comme prévu, comme indiqué ici-dessous cette année. La ligne bleue n'est pas descendue sur la moyenne multidécénale, la ligne grise depuis la fin, mais je laisserai tout ça dans la boîte de description, on le voit ici. Pendant ce temps-là, ce n'est pas fini, la vague de froid. On est maintenant toujours en Australie, qui a des froids historiques. L'Allemagne, elle, se prépare maintenant à un hiver très froid et sombre de pannes d'électricité. Je l'avais dit, préparez-vous, l'été n'est pas facile avec tout ce qui se passe, l'inflation, les conflits et tout le reste, mais on le voit aussi dans l'approvisionnement du gaz en Europe, ce qui est très important pour les Européens. Dans le conflit actuel, il y a des bonnes chances que l'hiver soit très, 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 très difficile avec ce qui se produit exactement dans ce conflit-là. L'Allemagne se prépare à un hiver froid et sombre. Les Allemands ordinaires regardent leur pays s'effondrer, parce qu'on est allé à plein régime dans l'énergie verte, qui est peu fiable. Les Allemands ordinaires regardent leur pays s'effondrer alors qu'une crise énergétique entièrement auto-infligée se profile. Le faible coût de la vie, la sécurité alimentaire et énergétique, indicateurs de stabilité économique, se sont effondrés au cours des derniers mois alors que les idéaux verts et une dépendance excessive aux gaz russes se sont effondrés. L'inflation alimentaire et énergétique record a exposé l'Allemagne à des troubles sociaux potentiels. À la suite d'une réduction punitive du débit, 10 jours de maintenance planifiée signifie actuellement qu'il n'y a aucun gaz circulant dans le pipeline Nord Stream 1. La grande crainte de Berlin est que Moscou, héritée par le jeu des sanctions jouées par l'Occident, ne rallume pas les robinets. Après la fin des travaux de maintenance le 21 juillet, les experts ont déclaré que l'Allemagne pourrait ne pas être en mesure de remplir ses réserves de gaz avant l'hiver. Habituellement, les réservoirs du pays sont remplis à pleine capacité d'ici le 1er octobre, mais cela ne semble pas probable cette année et on pense que Berlin procède à un examen de sa politique de sanctions. Une étude publiée en juin par l'Institut de recherche économique Prognos indiquant ou indiquait qu'en cas d'arrêt complet de gaz russe, les réserves de gaz de l'Allemagne s'épuiseraient après seulement quatre semaines. Donc, inflation à 8 %, les prix de l'énergie en hausse de 40 %. Les Allemands se préparent à de nouveaux chocs cet hiver avec des baisses de tension et des pannes presque assurées. Selon un économiste, la mondialisation, les chaînes d'approvisionnement juste à temps et l'énergie bon marché en provenance de Russie, facteurs qui ont contribué à la croissance économique sans précédent de l'Allemagne, ont changé à jamais. Par exemple, l'Allemagne était autrefois fière de son statut de champion mondial des exportations, mais en mai, l'Allemagne a importé plus qu'elle n'a exporté pour la première fois en 30 ans. Donc, est-ce que ce sera l'effondrement de l'Allemagne, on le sait, la puissance d'Europe? Bien, ça pourrait se produire. Tout peut se produire. L'épidémie antarctique australienne s'intensifie. La ville de Ouah enregistre la température la plus froide depuis 1965. Les gelées estivales balayent l'Europe de l'Est. Un mois de juin frais au Bermude. Wow! Le Metaphys britannique émet des avertissements de chaleur extrême absurde pour 32 degrés Celsius. Le mois de juin le plus froid d'Argentine depuis 20 ans. L'Arctique plonge en dessous de moins 80. L'Antarctique. Wow! Et des bandes endommagées par l'hiver au Niagara Vineyard. Wow! Et pendant ce temps-là, en Argentine, eh bien imaginez-vous qu'il y a une puissante tempête hivernale qui a bloqué plus de 400 personnes près de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Une puissante tempête hivernale a bloqué plus de 300 véhicules dans les Andes, près de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Le 9 juillet 2022, donc il y a quelques jours, le poste frontière de Los Libertadores a ensuite été fermé par les autorités. Le nombre de personnes bloquées, y compris des touristes et des camionneurs, a dépassé 400 au cours du week-end, ont indiqué des responsables locaux. Donc, pendant qu'on émet des avis de chaleur extrême à 32 degrés, l'hémisphère sud est en train de se jeûner. Pourquoi pas te dire qu'on rapporte bien ce qu'on veut rapporter. Sous-titrage ST' 501